Bonsoir chers tous, bonsoir chers agripreneurs. D'abord je voulais dire merci, merci à tout le monde pour les messages d'encouragement, de soutien. Pour les premières vidéos et photos que j'ai mises sur le groupe, donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées, beaucoup de questions qui ont été posées par rapport au système ici de pisciculture. Et je voulais faire cette vidéo pour vraiment répondre à tout le monde, parce que je n'ai pas pu vraiment envoyer des testos, des messages pour répondre à tout le monde au cours de la semaine en fait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire merci aux administrateurs de la page, aux créateurs de la page, notamment à beaucoup de personnes que je suis, notamment à M. Bamba Michel, je pense, je ne sais pas si je choche le nom, Bamba Michel, à Ekyam Crea, je crois sur le nom, et puis M. A. K. C. Alexandre. Ce sont beaucoup de personnes que je suis sur cette page. Mon nom c'est Agri Tony et je suis passionné d'agriculture. De base je ne suis pas un technicien en pisciculture, donc je débute, je débute réellement, je découvre au fur et à mesure, je découvre au fur et à mesure, et j'essaie de m'adapter au fur et à mesure. Ici nous voilà au bord du fleuve Comoué, donc on utilise cette motopompe pour pomper l'eau jusqu'à un tuyau. Maintenant on a le circuit, l'eau rentre jusqu'ici et on a un tuyau d'arrêt ici, pour pouvoir en cas de truc bloquer l'eau, pour pouvoir mettre dans les autres bagues en fait. Donc c'est ça, jusqu'en, on a tous les circuits qui arrivent jusqu'ici et qui remplit les différents bassins en fait. Donc là on a ici, on a cinq bassins en tout. Sur chaque bassin, on a une vanne de vidange, un circuit de vidange. Donc voici le circuit de vidange qui est là, qui est juste en bas du tout. Donc il suffit juste d'ouvrir la vanne qui est là. Donc on a cinq bassins du style qui sont déjà préinstallés, qui sont déjà préinstallés là. Et là, nous avons ici une autre circuit qu'on a mis de pompe. Et c'est un compresseur à air. Ça ne dépend pas à air, elle est assez puissante, elle nous permet d'alimenter en air. Et après on arrive à vidanger tout l'eau et changer l'eau de manière régulière en fait. On arrive à changer l'eau de manière régulière. Donc ici on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'électricité. Donc on était obligé d'installer des batteries solaires en fait. La première question qui est venue, qui était plus souvent, quel était le prix du système ? Bon, par rapport au prix, c'est assez relatif, c'est vraiment relatif en fait. Le prix du système va dépendre de l'objectif à atteindre et de votre capacité financière en fait. Vous n'êtes pas forcément obligé d'investir beaucoup d'argent dedans, mais en fonction de vos objectifs. Il ne fait plus votre capacité financière pour investir dans ce type de système là en fait. Donc je ne vais pas vous donner le prix global qui a été dépensé ici, mais je vais vous donner le prix par exemple des éléments assez importants. Parce que ici nous, au début, quand on commençait le projet, on n'avait pas de terrain, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas beaucoup de choses en fait. Mais je vais vous donner des éléments assez importants et au fur et à mesure, on pourra tout. Le premier truc qui est assez important, c'est les bagues. Ce sont des piscines tubulaires. Le prix va tourner autour de 150 000. Le deuxième truc assez important en fait, l'arérateur pour oxygéner l'eau. Celui qu'on a est assez puissant parce qu'il fait 6400 litres, 140 litres par minute. Ce qui nous a coûté peut-être près de 100 000. Après, il y a les membranes à oxygène. Mi-fran par là, les membranes d'arération. Elles aussi, on peut en trouver ici. Donc bref, tout le matériel qu'on a fait venir, nous on a fait venir pour essayer d'amoindrir les coûts, mais sinon on peut en trouver ici. Et voilà quoi. En fait, s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent utiliser ce type de système, je pourrais faire venir ça par mon circuit. Cela pourra réduire les coûts de certaines personnes ici. Donc, on pourra toujours en discuter en commentaire pour voir comment on peut faire venir certains articles pour pouvoir vous, à votre tour, vous lancer ce type de système là en fait. Donc, ça c'est de manière générale concernant le prix de ce matériel. Concernant les alivins, le prix varie en fonction de la taille en fait. Environ 5 grammes est vendu autour de 50 à 60 francs l'alivin. Maintenant, quand vous arrivez à 10 grammes, l'alivin est vendu environ 100 francs. Concernant les aliments, il y a plusieurs marques d'aliments vendus encore du vin. Donc, les plus utilisés sont, par exemple, ranan, skirting, bioma et le poumen normalement qui viennent d'arriver au fait. Donc, ce sont les différents marques d'aliments qui sont rendus. Et en fonction de chaque marque, on a une catégorie de prix en fait. Plus les alivins sont jeunes, plus les aliments sont chers en fait. Donc, je vais vous mettre peut-être les différents prix en capture, vous allez voir en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.